Musique Et salut à tous, bienvenue pour cette première vidéo dégustation avec Mooney Link Et moi même, tu vas bien ? Mais toi, c'est l'étanchéité, enchanté, c'est moite Allez, on y va ! Aujourd'hui, de quoi on va parler ? On va faire une dégustation, tout simplement Nous n'avons donc pas parlé Manger ! Qu'est-ce que nous allons déguster, me diriez-vous ? Pas direz-vous ! Nous allons déguster tout simplement des insectes Alors, il y en a quelques-uns qui sont plutôt agréables au niveau du goût Mais nous, on a pris un petit peu de tout, on va vous les présenter d'ailleurs C'est pour ça que les goûts varient énormément, il y en a qui sont vraiment dégueulasses et il y en a qui sont bons ! Parce que je tiens à dire qu'on va quand même se taper des Scarabérinocéros Oui, ça, ça va être stylé ! Donc on va commencer à présenter, on en fait chacun un C'est parti, tu veux commencer par présenter lequel ? Ceux qui ont l'air les plus chelous Voilà, ils sont vraiment chelous, ils sont vraiment chelous ! Ils ont des têtes d'alien, ça ressemble à des grosses chenilles mais ils ont laissé le cul, ils ont juste enlevé la tête Tout à fait ! T'as des dents peut-être meilleures que moi, c'est vraiment mon dentiste va me dire Oula, vous avez ouvert des chercheurs en plus d'un seconde Tout à fait ! Hop là ! Pendant qu'il ouvre, donc ensuite on a des Scarabérinocéros Donc ça a l'air bizarre, j'ai un peu peur d'ouvrir Son ! Ah bah ça sent comme dans... ça sent la nourriture pour chat, genre les croquettes Exactement ! Mais un varié ! Autant il paraît que c'est la nourriture du futur ! Voilà, tout à fait ! Bah on en avance ! Voilà, c'est ça, c'est ça, on est peut-être des aliens au final Oh putain, c'est... Wow, ils sont juste énormes ceux-là ! Mais il y a du sel avec ? Ouais, il y en a un, c'est le papa Donc on va l'appeler Jean-Guy Jean-Guy ? Voilà, ça a vraiment la tête d'un scarabée... C'est lesquels déjà ? C'est des scarabées rhinocéros ? Rhinocéros, ils sont énormes, regardez-moi ça, ils sont vraiment vraiment gros On les trouve dans Animal Crossing Oui, exactement On fait par taille, toi t'es le quintal, tu manges les gros Tu manges les verres ? Ah oui, j'ai dit ça ! Donc après, le sachet, on s'envoie les couilles, voilà tout simplement Ok, alors ça, c'est les verres à soie Il paraît que les verres à soie, c'est les trucs qui sont plus faciles à manger pour nous, êtres humains Oui, le plus agréable en bouche Putain, ils sont quand même moches, ils sont quand même super super moches On dirait des céréales qu'on a laissé sécher au soleil en fait Regardez ça, ils sont quand même super vilains Putain, je sais pas si... Voilà, ils sont pas très très beaux Ouais, non, je sais, non, franchement Mais apparemment, ils sont bons Ça aspire pas la confiance, vraiment pas Alors si c'est bon, goûtons Là par contre, c'est assez chaud parce que ça rappelle les friandises pour chiens Sauf que les friandises pour chiens, croyez-moi, ça doit être meilleur Oh la vache, ça sent quoi ? Ça sent normal En fait, c'est une barre au chocolat et beurre de cacahuètes Mais euh, fourré au criquet Voilà, c'est fourré au criquet Donc c'est un petit peu broyé de protéines Donc euh, si vous voulez vous faire une cure de protéines, c'est génial On va y mettre là Le meilleur du meilleur, the best The best and the best Est-ce que tu peux en montrer un de près ? Oui bien sûr Genre juste un Ça me rappelle des euh, des petits coquillages un peu Voilà, ou un ongle Tu vois, tu viens de te couper les ongles Ah oui, les ongles des gens qui aiment les garder toute leur vie Les ongles Une fois que vos ongles sont bien brossés, ça donne un peu ça des ongles Peut-être c'est malsain parce qu'on dirait qu'ils te les ont vidés Et toi tu manges juste la coquille en fait Un des moments les plus euh, incroyables Voici euh, pour nous le pire Enfin entre guillemets, ça se trouve niveau goût, ça va être bon Non mais pas que c'est immonde C'est immonde ? Ah ouais Alors apparemment c'est dégueulasse Ce sont des scorpions mesdames et messieurs Voilà des scorpions, donc je vais les ouvrir Scorpions jaunes encore, c'est les petits mais euh Ils sont tout petits Mais oui c'est les scorpions jaunes Ouais ouais c'était C'est la taille d'un index Pendant que tu ouvres, je suis en train de ouvrir la Une sucette, je sais plus c'est à la framboise ça ou à la cerise Euh fraise Ca c'est juste pour le délire Je pense qu'ils se sont pas dit Ok les gars ça c'est une vraie cure de protéines ou quoi que ce soit pour l'être humain Parce que c'est une sucette euh, fourrie ou fourmi Voilà Il y a des fourmis dedans C'est normal c'est une fourmi C'est comme quand t'es, quand t'étais en maternelle Tu faisais tomber ta sucette par terre Tu t'en foutais après tu la remangeais Exactement Bah là ils ont reproduit ça Putain je fais tomber en enfance C'est un truc génial C'est trop bien quoi t'es fourmis Mais ça je te la laisserais Parce que moi je te vois bien Ça ça pue hein Les scorpions puent donc voilà Bah ça c'est un scorpion en fait c'est Le mec il s'en tient Euh par contre non les gars Ca c'est malsain ça Il parait qu'on enlevait ça Il parait que ça se mange pas ça L'épine au bout tu crois que ça se mange pas ? Bah je sais pas j'ai vu sur le site qu'ils ont enlevé là Ils ont peut-être oublié, ils ont dit on va en tuer un Donc voilà Un scorpion jaune Petit scorpion Bon Je vous cache pas que je l'ai pensé un peu plus gros J'ai du prendre des scorpions noirs aussi Les scorpions noirs par contre C'est là qu'on m'a dit que c'était dégoûtant Et vraiment quand tu les croques T'as l'impression que tu manges vraiment une coquille Et faut avoir les dents solides quoi D'accord C'est à dire que moi vu mes dents Je vais devoir manger du côté gauche Si je veux pas m'enlever Après ça ça va Hop donc on va les mettre là Voilà On vous a fait à peu près la présentation des produits Exact Donc bon j'espère que ça vous donne un appétit Nous oui on a hâte Surtout les scarabées Surtout les scarabées Qui nous font bien peur Comme des bons céréales colorées Sauf que c'est pas coloré du tout Et que c'est tout sur des céréales Tout à fait Alors on va commencer par soft Allez Les verres Allez On va commencer par les verres Donc c'est parti Donc je vais vous montrer un petit peu Je vais en prendre plusieurs J'en prends 4-5 Allez 4-5 Hop Voilà C'est parti Ok ça me fait un bon repas de midi C'est génial Donc ça c'est censé être le plus agréable Non C'est ça D'accord Après niveau agréable Il y a les chips sinon C'est super les chips A quoi ça me fait penser là ? Bah déjà en fait Le truc c'est qu'on dirait pas que c'est de la nourriture Loïc Au niveau du goût C'est impossible à décrire Enfin moi j'ai trouvé difficile Toi après je sais pas Bah ça Après moi c'est mes trucs chelous Mais C'est l'odeur qu'on sent L'atmosphère d'un magasin animalier C'est vrai Une animalerie Ouais c'est pas faux Mais ça passe encore Ça passe que c'est vide C'est vide J'imagine dans Koh Lanta Quand ils bouffent vraiment Ca va trop Là ils sont cuits Ils sont vidés Tout bien Ca c'est bouillé à l'eau C'est comme un bain-marie Puis après ils les déshydratent Les plus faciles peut-être ? Vers à soi Et bah c'est parti Vers à soi Il parait que ça a une goûte de chips Ah bah Je tiens à dire aux gens Qu'on dit que ça a une goûte de chips Que putain On a pas les mêmes chips les gars Non On achète pas les mêmes chips que vous Parce que là je peux vous dire Mais C'est pas bon Ah non Je crache Ça marche pas mais Je sais à ce que ça a le goût Ça a le goût des pois cassés Tu sais tu peux acheter ça en apéritif C'est des petits ronds verts Je crois qu'ils s'appellent pois cassés C'est à ce goût là Et heureusement que j'arrive à me dire que c'est autre truc Ah c'est pas bon Oh la vache Alors ça Puis ça reste dans les dents Ça c'est vraiment dégueulasse C'est le verre à soi ? Ouais je crois hein Oh non Ça colle En plus ça colle aux dents C'est vraiment pas bon Oh putain Ça c'est horrible Bah les chenilles Tiens mange la plus grosse Le quintagne Regardez ça Fais honneur au nom de ta chaîne La plus grosse La plus grosse Voilà Voilà Dans ma bouche Ça croustille Dis moi si c'est bon avant que j'en mange Ça a le goût de quoi ? Oh ! Les chevaux que tu as dans un centre équestre Le crotin par terre L'odeur que tu sens Toute cette odeur de paille avec le crotin des chevaux Des trucs C'est mignon Enfin moi je pense à ça Moi ça me fait penser à ça C'est même difficile à finir Parce que C'est juste dégueulasse en fait Donc les insectes c'est la nourriture de demain Bah en fait faut juste que je meure aujourd'hui en fait Oui 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 Je meure aujourd'hui pour éviter d'être à demain Ah ouais non c'est C'est ça Après attention parce que tout le monde a A son propre Sa propre user des Des goûts Franchement c'est dégoûtant Du coup je dois en prendre Ça c'est vrai Vraiment immonde C'est peut-être la tête qui donne plus de goût Je sais pas Tu vas pas Mais dit C'est horrible Ouais c'est then Oh putain C'est très contractuel je vais jamais la poubelle proche de moi tu peux cracher si tu veux j'ai craché mais ça sert à rien parce que j'en ai gardé dans la bouche faut enlever le goût avec autre chose si tu veux enlever le goût des chenilles je te conseille de prendre un scarabée et ben nous allons attaquer des scarapés tu veux attaquer ? ouais 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 je sens pas du tout ça la tête ! Allez on croque dans la tête en premier c'est parti vas-y une pile une pile de chips mon gars alors j'ai mangé petit à petit parce que j'ai des soucis de dentaire ces temps-ci c'est très dur fais gaffe alors c'est super dur au niveau du goût c'est un goût parce que l'intérieur c'est génial je sais pas si on voit un peu mais c'est pas vidé vraiment c'est pas vidé du tout donc on voit un peu l'intérieur c'est un peu moussé encore ça c'est l'intérieur ah putain après c'est pas désagréable c'est pas en fait y'a rien de bon hein putain ça pique encore jusqu'à maintenant ? mais non y'a rien de bon parce que ceux qu'on a vu faire des dégustations ils prenaient des trucs au piment ou au curry ça devait être bon ça encore mais après niveau goût y'a rien y'a encore des petits poils dessus oh putain bon bah le corps c'est parti pour le corps j'enlève les pattes voir si le corps est bon mais j'espère y'a pas des bébés dedans bah c'est nourrissant c'est un goût j'ai trop bon j'adore excellent et moi j'ai pas la poubelle moi t'es le quintal toi t'es le quintal moi je fais du gaming tatouage je dessins lui c'est de la nourriture tu manges y'en a encore un à manger non je rigole je mange pas là c'est chaud je vais le sucer comme une sucette y'avait du sel avec l'escarabée donc le côté sel bizarre c'est aussi un y'en a qui font leur course ah mais génial y'en a qui mange ça toute leur vie j'adore donc oubliez l'agriculture biologique si vous voulez du sang gluten c'est ici ça maintenant l'escarabée c'est impossible à avaler j'arrive pas ça se compacte c'est bizarre en fait de pas avaler en fait maintenant il est que des petits copeaux comme du papier maintenant c'est comme du papier dans ma bouche c'est génial scorpion scorpion jaune c'est ça ou scorpion blanc je me rappelle ah non il se dépioche je vois un entier moi il lui reste qu'une patte c'est pas les dites moi dans les commentaires si vous y connaissez un scorpion je sais pas si c'est un des plus vénimeux parce que je pense je crois que les plus petits sont les plus vénimeux c'est génial ils ont pris les plus petits pour t'es prêt pour le scorpion il fait encore le scarabée là il est concentré là j'ai essayé d'avaler le scarabée en mettant aussi le le scarabée le petit scarabée en mettant le scorpion avec j'ai mangé la pince principale c'est pas si horrible bon c'est salé les scorpions sont très salés je sais pas comment j'arrive à manger ça sans crainte en fait je comprends pas par contre du coup ça va être mental par contre du coup c'est plus facile à avaler mais en fait le pire c'est voilà jusqu'à maintenant c'est peut être eux que je préfère génial ils préfèrent les scorpions ils ont arrêté tout ce qui est pâte, viande et tout génial ouais je vais manger que des scorpions ah ouais j'essaye si ça me fait râpiller ah ouais non ah ouais non il y a un goût moi j'ai un goût j'ai un goût derrière alors tu sais quoi c'est peut être mon mélange avec le scarabée qui fait que ah ouais parce que tout seul au début t'as le goût de granule tournesol je crois que ça s'appelle et après t'as un goût d'outre-tombe un goût de mort c'est vrai qu'on a l'habitude d'en manger on perd la chaise oh les festins c'est un gros stade non mais scorpion ça va bah moi j'ai encore scarabée hein dans la bouche ouais je vais prendre une petite pincée de humm c'est quoi ça déjà des euh des petits verres des petits verres quoi des petits asticots oh c'est le vache tu m'as pas trouvé du ça oh putain c'est le monde en fait on est en train de tout mélanger dans la bouche donc c'est bizarre oh putain vomi vomi gaitan crash moi c'est moony link hein crash moony link non mais le scarabée il part pas quoi le scarabée j'y arrive pas hein c'est quoi on aurait mieux fait de faire un jelly bay challenge j'aurais préféré peut-être manger un truc goût crotte de nez pas vomi parce qu'il paraît que c'est hard mais goût crotte de nez j'aurais peut-être préféré c'est pas que ça devrait aller putain je suis mal moi je pense ça va pas aller non parce que ça reste une barre chocolatée beurre cacahuètes mais surtout d'y aller on va mettre des c'est quoi déjà attends c'est des euh sautrelles non c'est pas des grillons colo non c'est des criquets voilà criquets c'est bon ou pas ? j'ai pas goûté encore j'ai encore scarabée il y a encore un scarabée il y a 10 minutes lui il passe c'est bon j'avais pas aller et ben du coup ce midi il y a même plus besoin d'aller manger japonais ouais tu nous fais tes sushis comme dans ta dernière je te fais des bons sushis ouais ah merci ouais avec du saumon frais allez une bonne barre de chocolat allez c'est du papier et du carton oh putain bon c'est dégueulasse parce que pourquoi ? il y a la texture du chocolat avec et du coup oh putain et du coup vu qu'on a la texture du chocolat ben ça prend le goût prend une autre ampleur le problème c'est que ça en plus c'est super fort mais en plus déjà le mélange chocolat beurre de cacao et tout ça machin c'est ben c'est infect en fait c'est vraiment infect pour nous après peut-être qu'on est des petites natures pour John and Johnson mais non la barre chocolatée elle est vraiment sévère elle est pas bonne c'est fort c'est pas bon et moi je trouve que généralement depuis qu'on a fait cette dégustation en fait les insectes ça a vraiment du goût c'est fade après elle est je peux commencer à manger ça ah bon il a tenté un truc oh je peux manger ça à mon 4 heures je dis pas mais euh mais je me verrais pas manger ça au repas quoi je m'idée on se fait une petite purée avec steak aux insectes génial là je vais goûter ça bon appétit je sais pas si tu peux croquer d'un coup de dent c'est bon ou pas ? non je peux pas est-ce que les fourmiers ont du goût déjà ? bah c'est comme quand t'es en matière ah putain c'est dégueulasse le scorpion au final il est du retour ça a du goût c'est goûtu c'est goûtu ça du retour non c'est euh la sucette domine euh mis à part avoir c'est framboise ça non ? putain tu l'as goûté j'ai bien à part euh avoir du relief dans la bouche c'est-à-dire sentir il y a des autres choses que de la fraise non c'est bon franchement c'est bon bon la sucette c'est bon c'est très bon la fraise domine les fourmis on les s'en passe enfin un petit relief comme je disais ouais je pense que c'est très bon il y a rien à dire sur euh voilà c'est marrant c'est ludique c'est marrant c'est ludique c'est euh c'est pour les enfants en fait à la base tiens la sucette est à fond complètement c'est un concept simplement c'est bon tu l'aimes ça un gamin en maternelle ? tiens ? si tu l'as fait tomber c'est pas grave c'est du gagner hein c'est pas servi au même c'est comme si elle était propre en fait exactly je viens d'avoir une idée une idée du quintin je suis pas là hein je viens d'avoir une idée je me suis dit bon c'est très bien mais est-ce qu'on peut mélanger des insectes euh avec des ingrédients de tous les jours donc j'ai j'ai eu pour idée j'ai pas ce que tu en penses t'es encore un petit bout de scarabée sur la bouche un petit bout de scarabée une petite tasse qui dépasse hop extraordinaire pardon excusez-moi c'était la petite pâte donc j'ai décidé de prendre euh j'en ai le matin voilà je me prépare mon petit déjeuner de prendre un bol de céréales mais avec des verres en fait voilà bon j'en laisse un peu en laisse moi un peu pour vous laisser voilà donc euh tout simplement de mettre des verres dans un bol avec du lait et voir si le mélange est faisable voir si on peut mélanger parce que c'est bien joli de dire que c'est la nourriture de demain mais je pense qu'ils ont un gros sous-entendu quand même de mélanger euh les insectes avec bah oui voilà tout simplement donc je prends du lait si c'est la nourriture de demain faut bien refaire des céréales exactement bah oui les enfants ils font comment pour commencer une journée sans céréales au niveau du bruit c'est pareil ah bah ouais au niveau du bruit puis ça va croire mais ça va être bon parce que t'as après si t'avais pris du euh ouais non ça va dire on devait du rajouter des petits morceaux fruités des petites des petites framboises on a fait euh ah putain c'est génial ah mais on peut assaisonner hein avec une petite chenille par là tiens je te donne le meilleur hop là hop un petit verre par ci crampe un peu ah bah tiens on va faire l'arôme on va touiller avec la sucette et on fait en touiller avec la sucette c'est extraordinaire génial c'est incroyable j'adore c'est oh ça colle un petit peu ça colle un peu je vais quand même goûter à plein dedans d'abord après je goûterai la sucette avec les machins donc hop hop attends celle là elle fait pas j'avais un scarabée il y avait encore l'articulation donc au niveau euh bah du lait euh je le sens mal personnellement je le sens mal tu veux goûter ? ah non non ça va mais en fait je je vais continuer à manger une petite série un petit dessin animé du matin on se pose comme ça génial on commence bien la journée avec un bol de chenilles allez on va voir ce que ça donne il est fou le quintal est fou tu sens déjà que le lait a pris tout l'arôme ? non ? ça doit être pénible t'as les yeux rouges ? c'est nutritif allez je vais prendre une cuillère moi si ça te dérange pas ouais tu vas vomir c'est vrai ? on dirait de l'épériner du lait cahier ? bonne chance mec non mais prends une bonne c'est chaud hein ? oh moi aussi je mange hum c'est très bon hum oula extraordinaire c'est grave bon je te laisse il est pas bien fin de tournage bah le mec c'est X Factor tiens la poupée il va y arriver au pire recrache dans le bol oh ça va pas c'est beau ça va pas mon 4 heures t'es malade ouais ça va être horrible je vous jure que du lait avec des insectes non c'est pas possible c'est pas bon après je regrette si on avait mis ça qu'on avait mis ça aussi et qu'on avait mis un peu de barre chocolatée dedans ça aurait été génial et il y a un truc qui est sûr est que quand vous voyez tout ce beau mélange il y a même un cheveu oh c'est un blanc c'est pas le mien ils ont des cheveux attend je se poudre un peu voilà voilà et je suis sûr que tout ça là tout ça mange pas tout mélanger vous avez qu'une chose en tête c'est dire mais putain le quintal reprend une bouchée de tout ça ça doit être tellement immonde un bol de céréales aux insectes et ben moi tu vas le faire comme un bête je le fais c'est ta chaîne hein allez mange le quintal mange le quintal mange le quintal ah mais c'est moi euh dix mille pouces bleus pour ça moi je dirais ah ouais un million de pouces bleus là un million de pouces bleus c'est parti allez il l'a fait vomi dans le bol vomi dans le bol extraordinaire il l'a tenté il l'a tenté il l'a tenté ça n'existe pas ce que je viens de mettre dans la bouche on ne peut pas identifier le coup que je viens de mettre dans la bouche je pense que c'est un goût de défunt et ben la mort la mort ça c'est la mort ouais écoute non euh euh je vous invite vraiment à goûter ces insectes à essayer vraiment c'est euh prenez les aromatisés parce que enfin les aromatisés ouais euh vous allez voir je mettrai le 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 lien du site en description euh vous verrez que sur le site il y en a qui sont euh qui sont euh au curry il y en a qui sont au curry je crois il y en a qui sont au cuiment au barbecue au barbecue ouais enfin ça doit être meilleur nous on a pris vraiment peut-être les plus extrêmes niveau goût j'allais dire un truc peut-être des gens qui ont trempait le scorpion dans le ketchup mais ça aurait été encore plus horrible et j'en ai pas malheureux contreusement voilà bon bah en tout cas euh merci d'avoir suivi cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu il y en aura d'autres avec euh en plus haut comme ça il y en aura d'autres bien évidemment n'hésitez pas pas des insectes oui euh n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner à la chaîne si vous voulez aller voir la chaîne de Mooneyling qui est très très intéressante avec du tatouage du speed drawing euh speed drawing du jeu vidéo game du jeu vidéo euh vous pouvez cliquer sur lui-même maintenant voilà cliquez-moi cliquez-moi vous allez voir et sinon moi je vous retrouve à une prochaine vidéo pour deux recettes tout autant farfelues et what the fuck bye adieu bon bout